Musique Nous parlons aujourd'hui de la nécropole d'Okabé. C'est une nécropole, c'est-à-dire un cimetière proto-historique qui se trouve dans la commune de l'Ecoumbéry vers 1387 mètres d'altitude. C'est un lieu extraordinairement beau. Et à cette altitude, c'est celle qui est au-dessus de la forêt d'Irati. On est dans un endroit actuellement déboisé. Il n'est pas dit qu'à cette époque, il était déboisé de la même manière. Et je dirais même, il est très probable que c'est tout le contraire. Et comme le faisait remarquer Georges Viers, les bergers, les pasteurs ont dégagé leur pâturage par le fer, par le feu et par la dent. Ce qui dit bien ce que ça veut dire, la dent des troupeaux, le fer et le feu, pour éliminer justement ces bois et avoir à la place les pâturages que nous voyons actuellement. Depuis, la végétation arborée n'a pas repris sur ces terrains. Et les hommes qui ont pratiqué le rite d'incinération, c'est-à-dire qui ont brûlé leur mort dans cette nécropole, sont les hommes de l'âge du bronze, de l'âge du fer, c'est-à-dire à partir de 2000 avant Jésus-Christ. Mais ce sont des descendants, des sapiens, sapiens, qui ont occupé cette terre depuis plus de 100 000 ans. Et les hommes de l'époque de l'incinération, de l'époque d'Okabé, sont des bergers, des pasteurs qui montent là-haut pendant l'estive, qui connaissent donc l'agriculture et l'élevage, et la transhumance. Et surtout, leur typo C est bien défini, ils ont déjà le groupe sanguin 0 au moins, c'est en toute probabilité. Et ils parlent une langue proto-basque, qui est une langue pré-indo-européenne, une des plus anciennes d'Europe, si ce n'est la plus ancienne. Et cette langue va recevoir au cours des temps les apports des autres populations qui passent dans le pays. Le proto-basque annonce l'actuel Echkara, et il en est la matrice. La nécropole d'Okabé a de particuliers, non seulement son site merveilleux, qui est unique dans tout le Schcaleri, il a aussi, ce site, l'avantage de receler tous les types de monuments à incinération. On trouve dans cette nécropole des cromlecs, des tumulus cromlecs, des tumulus simples, qui sont les trois variantes d'un même rite, le rite d'incinération, au même titre que nous on trouve des chapelles, des églises ou des cathédrales, qui sont la même expression du rite catholique. Eh bien là, ce sont trois variétés d'un même rite funéraire. On les trouve, alors que d'autres nécropoles, comme à El Orieta ou à Patessaro, on peut trouver des monuments à incinération, mais tous n'y sont pas. Et c'est en cela que la richesse d'Okabé, son site, et le nombre et la qualité des monuments qui s'y trouvent. Combien y a-t-il de cromlecs sur le site d'Okabé ? Je dirais de monuments, parce qu'il y a des cromlecs, il y a des tumulus cromlecs, et il y a des tumulus simples. Ils sont au total 32. C'est quand même un bon nombre, et c'est très remarquable pour une nécropole en Pays-Basque. On pose souvent la question de savoir d'où vient le rite d'incinération, et les cromlecs en particulier. L'incinération, dit-on, est née dans le centre d'Europe, la région de Bohème, etc., sous forme des champs d'urnes, et ce courant d'incinération a descendu vers chez nous par la voie du Rhône, Méditerranée, et nous a atteints en Pays-Basque. Mais des datations que nous avons obtenues, en particulier un tumulus de la région d'Irao, qui est extrêmement ancien, puisqu'il est de l'âge du cuivre, montrent que les Basques avaient adopté l'incinération pratiquement en même temps qu'elle est née en Europe centrale. Donc, on peut dire que l'incinération a été pratiquée dès le début chez nous aussi, et le cercle de pierre, tel qu'il se pratique en Pays-Basque et dans le lacs pyrénien, est une architecture assez propre aux rites funéraires pyrénéens et basques en particulier. Le mot cromlec est issu du breton, ça veut dire pierre en rond, mais on préfère en Pays-Basque le terme barats, qui s'est plus adapté pour beaucoup de raisons, au terme cromlec. De même que les dolmens, ce sont des tricouarillas, et les menhirs des mougas, et tout ceci a ses raisons d'être. Le choix d'une nécropole Le choix d'une nécropole n'est pas fait au hasard. Elle est fonction du site. Il faut un site avec une belle vue, très dégagée, au cabine, l'exemple type. Il faut, on est en général, dans un site d'altitude. Les monuments à incinération, en effet, sont situés dans des espaces beaucoup plus élevés que là où se situent les dolmens de l'époque précédente, parce que la population en hommes et en troupeaux a augmenté, ce qui a été une motivation pour chercher des pâturages plus nombreux et plus lointains, plus élevés, et ce sont donc les altitudes du genre au cabet qui sont les plus riches en monuments à incinération. Ensuite, le site lui-même présente une certaine hiérarchie pour ce qui est des monuments. Tout d'abord, les monuments les plus beaux sont situés dans la nécropole, dans les endroits avec la plus belle vue. Les monuments les moins beaux, qui correspondent à une hiérarchie sociale très probablement inférieure, sont dans des sites avec une vue moins dégagée. Du temple des dolmens, à l'époque précédente où l'on inhumait les morts, on construisait des tombes faites pour être vues, imposantes, qui en mettaient plein la vue. Le dolmen est imposant, c'est un lieu de repère, il balise le terrain, et l'on peut y mettre des morts en série au cours de plusieurs centaines, plusieurs siècles, de centaines d'années. C'est des tombes à réutilisation multiple, où on met le mort en entier. Si vous voulez, le côté matériel est extrêmement présent. Il n'empêche qu'on a noté l'orientation vers l'est de ces dolmens, c'est-à-dire vers le soleil levant, symbole de renouveau, tous les jours, le soleil renaît après être mort à l'ouest. Mais les monuments à incinération qui sont circulaires ne sont pas orientés, mais ils sont beaucoup plus riches en symboles que le sont probablement les dolmens. Je veux dire par là que lorsqu'on va sur le terrain, on voit quelques pierres qui apparaissent pour les cercles et si l'on va lors d'une fouille dans leur intimité, on s'aperçoit qu'ils ont été l'objet de soins très poussés, que ce sont des architectures très élaborées. et ceci signifie qu'une fois le rite funéraire accompli, le tout était recouvert de terre, donc malgré tous les soins qui avaient été apportés, malgré toute la symbolique, ces monuments n'étaient pas faits spécialement pour être vus. Encore une fois, on est sur un autre plan psychologique que lors des dolmens et il est important de voir ce côté symbolique et détaché du matériel. Le mort est incinéré. Il y a très peu d'objets ou d'offrandes faites. Tout est dans le symbole. Si nous prenons l'exemple d'Okabe, vous avez là une coupe du Gromlec numéro 6 que j'ai fouillé il y a une vingtaine d'années et où l'on voit que les pratiquants du rite ont d'abord creusé et vidé un cercle jusqu'à à peu près 80 cm de profondeur et ils sont tombés sur un lit caillouteux. Sur ce lit caillouteux, ils ont sur les bords déposé les dalles périphériques qui allaient baliser le cercle et ils ont été un peu plus loin extraire sous le lit caillouteux une couche d'argile plastique qu'ils ont déposée sur ce lit caillouteux. Une fois que cette courbe d'argile a été mise, par-dessus, ils ont mis un semi de charbon de bois et un dépôt de charbon de bois central sur lequel ils ont déposé un petit dôme pierreux et par-dessus ce dôme pierreux, ils ont remis une couche d'argile plastique qu'ils ont été chercher encore un peu plus loin au fond, sous le lit caillouteux et c'est sur ce dôme d'argile plastique qu'ils ont remis les terres qu'ils avaient enlevées pour combler le monument. Le rite ne s'arrête pas là parce qu'une fois qu'ils ont fini tous ces gestes-là, au moment de s'éloigner, ils ont jeté sur le monument qui venait d'être achevé, ils ont jeté des cailloux, des petits cailloux de la taille d'un point à titre d'offrande exactement comme actuellement nous mettons des fleurs, nous jetons des fleurs sur le ciel et l'œil d'un défunt lors de son inhumation au cimetière. Une chose qui est assez intéressante à noter et c'est une des plus importantes, c'est que les monuments type dolmen, nous l'avons dit, étaient à inhumation multiple alors que les monuments à incinération ne semblent avoir été destinés qu'à un seul défunt. Il n'y a pas forcément tous les ossements, il peut y en avoir quelques-uns, il peut ne pas y en avoir. Certains ont dit qu'il n'y avait pas d'ossements dans ces monuments parce que l'acidité du sol les avait digérés. Ce n'est pas le cas. parce qu'il y a très souvent une couche de charbon de bois qui neutralise l'acidité du sol et s'il y avait eu des ossements, ils auraient été là. C'est le cas dans certains cas où on trouve des fragments d'os extrêmement fragiles comme des fragments de côtes humaines. Ils sont toujours là dans leur lit de charbon de bois parce qu'ils y étaient. et quand on n'y en a pas mis, eh bien, il n'y en a pas. Il y a un exemple qui peut être l'exception qui confirme un rêve, c'est à Milaget où on a pu recueillir tous les ossements du défunt qui avaient été mis là. Il faut croire qu'il était très haut dans la hiérarchie sociale puisque cette fois tous ces ossements avaient été recueillis. Donc, on peut dire qu'en règle générale, les monuments incinérations ne sont pas des sépultures dans le sens où ils ne recueillent pas tous les ossements, dans tous les restes de la personne, mais des cénotaphes, c'est-à-dire des monuments élevés à la mémoire de quelqu'un, Milaget étant une exception qui confirme la règle, mais en général, c'est un cénotaphe symbolique. Je voudrais terminer en disant que ces monuments, ce rite funéraire, a perduré au-delà de l'an zéro jusqu'au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Les pasteurs dans nos montagnes basques ont pratiqué le rite d'incinération suivant le mode proto-historique, mais il faut dire que l'architecture allait en se dégradant comme on peut le voir sur ce monument, ce comblec de Soandi. Mais, si vous voulez, on explique, et Eugène Doyenetsch avait tout à fait bien éclairé le problème, on éclaire ce fait par la connaissance que les missionnaires qui ont essayé d'évangéliser le Pays Basque dans les débuts n'étaient pas bascophones, ce qui fait que le message n'est pas passé. Il a fallu attendre le XIe, XIIe siècle pour avoir des missionnaires bascophones, et à ce moment-là, le message est passé et les rites proto-historiques de nos montagnes ont été abandonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada